En étant exclu du Mondial Qatari 2022, André Onanaya rentrait dans la tristement célèbre liste des 6 joueurs à avoir été exclus d'un Mondial. Naya TV vous retrace la liste de 7 joueurs à avoir été exclus d'un Mondial de football. Que s'est-il réellement passé dans leur cas? Voici leur histoire. En première position, Diego Armando Maradona, c'était l'or du Mondial 1994, organisé cette année-là aux États-Unis. Dans un groupe assez équilibré composé du Nigeria, Bulgarie et de la Grèce, les coéquipiers de Maradona entament bien leur premier match de la compétition par une victoire, 4 buts à 0 contre la Grèce. Mais lors de leur second match, la polémique naît de leur victoire 2 buts à 1 contre le Nigeria. En effet, la célébration trop zélée de Maradona après son but de Shisita le doute quant à une prise de drogue. Contrôlé positif aux tests anti-dopage, Diego Maradona fut exclu de la compétition après ce match contre le Nigeria. Rappelons que ce fut le dernier but de l'Argentan. Il est décédé le 25 novembre 2020 d'une crise cardio-respiratoire. En seconde position, Stéphane Effenbeck, né le 2 août 1968 à Hambourg. Il est un footballeur international allemand qui évolue à cette époque au poste de milieu de terrain. C'est toujours lors de la Coupe du Monde 1994, qu'il va lui aussi tristement s'illustrer pour ensuite être exclu du tournoir. En effet, après un match contre la Corée du Sud lors de leur troisième match de poule, il adresse un doigt d'honneur au public qui le chiffre. Le geste provoquera malheureusement le divorce entre le joueur et la Mannschaft. Le sélectionné allemand l'exclu ainsi pour le reste du tournoir. Troisième position, Roy King. Il est né le 10 août 1971 à Cork, une petite ville irlandaise et surtout connue pour son fort tempérament sur et en dehors des terrains. Son cas est assez atypique puisque lui est le seul joueur sur notre liste à ne même pas avoir joué une minute du Mondial 2002 qui s'est déroulée du 31 mai au 30 juin 2002 en Corée du Sud et au Japon. Roy King a donc été exclu du groupe avant le début du Mondial pour avoir insulté son coach Mick Makati et avoir refusé de présenter ses excuses à ce dernier. A noter que le Brésil sera sacré champion du monde cette année-là. quatrième position de notre liste, nous sommes en 2010 et cette année-là, la Coupe du monde est en terre africaine et ceci pour la première fois de son histoire. Une équipe va cristalliser toutes les attentions médiatiques et les regards des amoureux de football. L'équipe de France. La presse française s'y 3, le fiasco de Naïsna. À la mi-temps du match France-Mexique, le sélectionneur Raymond Domenech fait des remontrances à Nicolas Anelka sur son placement, ce qui ne plus guerre au joueur qui adressa des propos injurieux à son entraîneur. À la suite de cet incident, le joueur est exclu de l'équipe de France pour le reste du Mondial. Cette éviction va provoquer la grève du reste de l'équipe qui sera jusqu'à ce jour. Une des plus grandes catastrophes du football français. En cinquième position, Nicolas Kalinich est expulsé de l'équipe de Croatie lors de la Coupe du monde 2018. Il refuse de jouer le rôle de remplaçant de Mario Mandzukic. Nicolas Kalinich ne voulait pas remplacer ce dernier alors que la Croatie menait 2-0 contre le Nigeria lors de son match d'ouverture. Cette année-là, la Croatie est classée vice-champion du monde. Et enfin, voici André Onana. Il quitte la Coupe du monde FIFA Qatar 2022 après avoir été expulsé de l'équipe du Cameroun par l'entraîneur Rigobertson. Le gardien de l'Inter Milan en Italie, Serie A, se serait brouillé avec l'entraîneur son après avoir refusé de modifier son style de jeu, jugé trop dangereux. Gardeux dernier quittant trop souvent la surface de réparation. Voilà donc, chers téléspectateurs, la liste des 6 joueurs qui ont été exclus lors d'une Coupe du monde. En espérant que vous avez pris du plaisir à regarder, souhaitons bonne chance à nos lions indentables face au Brésil, ce soir à 20h.